... Bienvenue sur Prof.Polytaire, au Gros.Polytaire. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de langue, nous allons étudier les composants de la grâce. C'était une grande plage, blanche, telle qu'il n'en existe qu'en Bretagne. La mince surface de sable semblait prisonnière entre les vagues et les bouts de falaises de craie, qui rendait l'endroit difficilement accessible pour qui ne connaissait pas la région. Le lieu était désert, à l'exception d'un homme. Il ne se distinguait guère d'un vagabond. Alors, quelle est la nature du support et des mots? Très bien. Donc, c'est un texte. Et un texte, normalement, se compose de paragraphes, oui, mais plus particulièrement de phrases. Très bien. Alors, étudions les catégories grammaticales des mots qui composent ces phrases-là. Alors, nous avons ces apostrophes. Une, la, deux, les, deux, la, le, d'un et d'un. C'est quelle catégorie grammaticale? C'est la catégorie grammaticale du déterminant. Excellent. Était, existe, semblait, rendait, connaissait, est, distingue. C'est la catégorie grammaticale. Très bien. Du verbe. Grande, blanche, prisonnière, haute, accessible. C'est quelle catégorie grammaticale? Excellent. C'est la catégorie grammaticale de l'adjectif. Et quel adjectif? Qualificatif. Très bien. Plage, Bretagne, main, surface, sable, vague, falaise, crête, endroit, région, lieu, désert, exception, homme, vagabond. C'est quelle catégorie grammaticale? Très bien. C'est celle du nom. Nous avons aussi tel qui, en, qui, il. C'est quelle catégorie grammaticale? C'est la catégorie grammaticale du pronom. Très bien. Nous avons aussi en, sous, entre, à. C'est la catégorie grammaticale de la préposition. Très bien. Et nous avons aussi le, pas, difficilement, le, guère. C'est la catégorie grammaticale de l'adverbe. Et nous avons et. C'est la catégorie grammaticale, très bien, de la conjonction. La structure de la phrase. Alors, la structure désigne les éléments de la phrase qui entretiennent entre eux certaines relations. Alors, l'explorateur découvre cette région. Si l'on supprime l'explorateur et on dit découvre cette région, tout court, alors là, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on a coupé les relations qui connectaient l'explorateur au mot découvre, bien au groupe découvre cette région. Alors, pour qu'il y ait un sens, il faut assurer les relations entre les éléments de la phrase. Qu'est-ce qu'on entend par phrase minimale? Alors, travaillons sur ces deux exemples. Le jeune garçon qui vient d'arriver pendant la pause porte un énorme dossier. En comparaison avec le garçon porte un dossier, l'on voit très bien que la première phrase est en expansion. Bien sûr, il y a plus d'informations, ça c'est sûr. C'est une phrase plus longue que la deuxième. Mais, on peut supprimer à ces phrases-là des éléments comme jeûne qui vient d'arriver pendant la pause énorme. Donc, ces éléments qu'on va supprimer, ce sont des éléments qui sont facultatifs, ils ne sont pas essentiels. Alors que, pour la deuxième phrase, le résultat d'ailleurs de la première phrase, nous avons le garçon porte un dossier. Est-ce qu'on peut encore supprimer des éléments? Non? Alors, justifiez. Alors, si on dit porte un dossier, ce n'est pas correct. Si on dit le garçon un dossier, ce n'est pas correct. Si on dit le garçon porte, le sens il est incompris. Alors là, on est devant des éléments qui sont essentiels. Alors, la phrase minimale, c'est une phrase qui ne contient que des éléments strictement essentiels. Alors, quels sont les constituants fondamentaux de la phrase? Nous avons le groupe nominal et le groupe verbal. Alors là, une phrase, ordinairement, se compose d'un groupe ou de plusieurs, d'un groupe nominal et d'un groupe verbal. Et là, on parle de la phrase simple. Si l'on prend la phrase, mon père écrit une lettre, nous avons le groupe nominal, c'est un père, le groupe verbal écrit une lettre. Au niveau du groupe nominal, nous avons déterminant, mot et le nom, c'est père. Au niveau du groupe verbal, nous avons un verbe écrit et un groupe nominal, une lettre. Et encore, une lettre se décompose en déterminant et lettre, un nom. Alors, application, essayez de déterminer le groupe nominal dans la première phrase. Mon père va à son bureau. Très bien, c'est mon père. Et le groupe verbal, c'est va à son bureau. Excellent. Quel est le verbe dans cette phrase? C'est va. Très bien. Deuxième phrase, c'est le président donne un communiqué. Le groupe nominal, c'est le président. Le groupe verbal, c'est donne un communiqué. Quel est le noyau du groupe verbal ici? C'est le verbe donne. La troisième phrase, le petit prend une fourchette. Le groupe nominal ici, c'est le petit. Le groupe verbal, c'est prend une fourchette. Et le noyau, c'est le noyau du groupe verbal, c'est prend. Étude des fonctions des éléments de la phrase. Alors, nous avons la fonction sujet. Qu'est-ce qu'on entend par sujet? Eh bien, le sujet d'Isine, celui qui fait l'action du verbe. Il peut être animé ou inanimé, nom, pronom ou groupe de nom. Nous avons des exemples. Un mille part en voyage, ici le sujet d'un nom. Il appelle un taxi, le sujet ici, c'est un pronom, il. Le taxi express, le dépose à l'aéroport. Le sujet ici, c'est un groupe de nom. La place du sujet. Le sujet est le plus souvent placé avant le verbe, mais l'on pourrait placer le sujet après le verbe. Ce phénomène est appelé inversion, que l'on trouve dans l'impératif ou l'interrogatif. Exemple, les jeunes aiment dessiner le sujet, les jeunes, il est placé avant le verbe. Viens-tu demain? Le sujet disait tu, il est placé après le verbe. Sortez-vous tous, le sujet c'est vous, et il est placé après le verbe. Nous avons un autre exemple. Il renversa le pauvre campagnard et endommagea sa moto après en toute urgence. Alors nous avons, pour la première phrase, il renversa le pauvre campagnard, le sujet c'est il. Pour l'autre phrase, nous appela mes secours, le sujet c'est nous, donc c'est un pronom. Ces blessures n'avaient rien de grave, c'est le sujet c'est blessure, donc la journée était une dure. Donc là aussi, le sujet de la journée était une dure. Fin de cette séance. Sous-titrage Société Radio-Canada